Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va donc revenir sur le match qui vient de se terminer entre le FC Barcelone et l'Eganes. Match qui voyait donc s'opposer le leader au 19ème du championnat d'Espagne. Avant de parler du match en lui-même, on va quand même présenter les deux 11 mis en place par les deux coachs, que ce soit Kiki Essetienne d'un côté ou Javier Aguirre de l'autre. Donc côté Barça, tout d'abord au but, c'est Marc-André Terstegen qui était titulaire, sans surprise. Ensuite à droite, Sergi Roberto, décision qui personnellement m'a quelque peu étonné, puisque Sergi Roberto avait déjà commencé à Mallorque. Je pensais que vu qu'il y avait un match dans quelques jours à Séville, Sergi Roberto allait être mis au repos. Finalement, ce n'est pas le cas. Ensuite en défense centrale, Piqué et Langlais. Donc le retour de Clément Langlais après sa suspension lors du match contre Mallorque. Gerard Piqué lui enchaîne, mais attention, avant le match, il ne fallait pas qu'il prenne un carton jaune, sinon il serait suspendu lors du match contre le FC Séville à Sanchez-Piceruan. Ensuite à gauche, sans surprise, c'est Junior Firpo, puisque comme vous le savez probablement, lors du match contre Mallorque, Jordi Alba a pris un carton jaune, il était donc suspendu pour ce match. Ensuite en numéro 6, c'était Sergio Busquets qui a commencé, donc sans surprise, comme lors du match contre Mallorque. Ensuite les deux relayeurs titulaires étaient Ivan Arkitic et Arthur Milo, donc pas de surprise à mon avis quant à l'absence d'Arthur Vidal dans le 11, puisqu'en cas de carton jaune, lui aussi serait suspendu contre Séville. Frenkie de Jong lui est au repos, puisqu'en plus, lors du match contre Mallorque, il était sorti après avoir ressenti quelques gènes musculaires. Finalement, il s'était entraîné le lendemain sans problème avec le groupe, mais bon, il n'était pas utile non plus de le titulariser, puisqu'il y a un match assez important contre Séville qui arrive assez vite. Arthur Milo, lui, est également titulaire et accompagne Ivan Rakitic, donc un match assez important pour les deux relayeurs qui doivent prouver qu'ils ont leur place au Barça, même si à mon avis, Arthur Milo a bien plus sa place qu'Ivan Rakitic au Barça actuellement. Et enfin, concernant les trios d'attaques, ça va faire plaisir, mais il y a Ansu Fati qui a été titulaire à gauche. Ensuite, en numéro 9, Antoine Griezmann, et logiquement, à droite, sans surprise, Lionel Messi. Personnellement, je n'étais pas étonné de voir Messi titulaire, puisque c'est un joueur qui connaît parfaitement son corps, il sait se gérer, il contrôle ses efforts lors d'un match. Ce n'est pas un joueur qui va courir 10 km, mais lorsqu'il aura le ballon, il sera important. Ensuite, concernant la titularisation d'Antoine Griezmann, personnellement, avant le match, je me disais que c'était le match clé pour Antoine Griezmann pour acquérir de la confiance. Il est quand même bien entouré au niveau offensif, donc si en plus, on lui met en face le 19ème de la Liga, on peut espérer de lui une bonne performance. Et enfin, Ansu Fati, qui à mon avis mérite totalement d'être titulaire contre l'Iganes, qui est le 19ème de Liga, je le répète, s'il n'était pas titulaire aujourd'hui, quand il serait titulaire ? Évidemment, j'ai été déçu de ne pas voir Eki Puc commencer le match, puisqu'à mon avis, il a largement les qualités pour pouvoir jouer au FC Barcelone, en tout cas pour le moment, comme étant un joueur de sortie de banc. Bon, Kike Setien l'a expliqué en conférence de presse, il y a des statuts à respecter, et malheureusement pour Eki Puc, pour le moment, il est encore derrière un joueur comme Ivan Rakitic. Côté Liga Nes, comme je vous l'ai dit dans la vidéo que j'ai fait sur l'avant-match, il y a quelques absents, notamment Oscar Rodriguez, qui est le meilleur joueur de Liga Nes. Sinon, il y a Roque Messa, qui est titulaire, qui est quand même assez connu. Il y a également le défenseur central, Rodrigo Tarin, qui était titulaire, et qui était d'ailleurs formé à la Masia, qui a quitté le club il y a 3-4 ans, il me semble. Comme vous le constatez, avant le match, sur le papier, il n'y a pas de débat. Le Barça était globalement largement au-dessus par rapport à Liga Nes. Bon, après vous avoir présenté les deux 11 titulaires, on va quand même parler du match, en commençant tout d'abord par la première mi-temps. Plutôt calme en début de match, même si le Barça pressait bien lors des 10 premières minutes, mais les trois premières occasions claires, elles ont été pour Liga Nes, avec notamment deux sauvetages de Clément Langlais sur la première occasion. Heureusement qu'il était là, sur cette première mi-temps, parce que sinon, le Barça aurait encaissé assez rapidement. On n'a pas eu de réaction positive côté Barça après cela, puisque juste après, il y a Guerrero, qui était proche de Marquet. C'est l'occasion où le ballon longe et touche le poteau de Ter Stegen. Sinon, globalement, sur cette première mi-temps, le Barça n'a rien montré de positif. Sauf des brides d'action criées par Messi en Sufati, on n'a rien vu de bien concret. Sauf le centre, à un moment donné, de Rakitic pour Griezmann. Sur cette première mi-temps, c'est compliqué de trouver un joueur bon côté Barça, même si je pourrais quand même parler de Clément Langlais ou encore Ansu Fati. Il faut le dire, Liga Nes a très bien défendu en première mi-temps, avec comme objectif clair de laisser le moins d'espace vide dans l'axe. C'est pour cela qu'on a vu souvent Griezmann ou encore Messi entourer des 6 joueurs de Liga Nes, qui n'avaient donc pas besoin d'élarmement couvrir, puisqu'ils avaient juste à coulisser. Donc, ils se sont installés aux 25-30 mètres de leur gardien. Ils ont coulissé de manière efficace pendant toute la première mi-temps, ce qui a plutôt bien marché, puisque le Barça n'a rien créé offensivement. On a quand même vu très peu de mouvements quand un joueur avait le ballon, alors que pour désorganiser le bloc de Liga Nes, qui est quand même un bloc assez bas, il faut soit le faire par la passe et des mouvements, soit par des appels derrière les défenseurs. En première mi-temps, on n'a juste rien vu de tout cela. Ça ronronnait. Alors certes, oui, le Barça a eu le ballon pendant 81% du temps lors de la première mi-temps, mais on n'a rien fait de très concret. Il y a eu 4 tirs, dont un seul cadré, et c'est le but. Honnêtement, je m'attendais à beaucoup mieux, surtout vu le match à Maillor, qui était plutôt positif dans l'ensemble, même si ce n'était pas exceptionnel. Franchement, qu'on finisse la mi-temps avec un but, c'est un miracle. Mais heureusement, Soufati a ouvert la marque avant la fin de la première mi-temps pour débloquer le match, et permettre de voir comme un Liga Nes un peu moins défensif, et donc qui se projette pour libérer un peu plus d'espace défensif. À partir de ce moment-là, même s'il ne restait que 3 minutes de jeu avant la fin de la première mi-temps, qu'on a vu plus de choses, avec notamment des prises de risque prises par Soufati au niveau du dribble, il y a eu plus de mouvements. Sinon, pour résumer la première mi-temps de manière globale, elle n'a pas été bonne. On est vraiment en droit d'attendre beaucoup plus. Il y a eu peu d'occasions créées, peu de mouvements, peu de dribbles. En gros, première mi-temps à oublier. Si je devais choisir des flops sur cette première mi-temps, je citerais quand même directement Antoine Griezmann, qui encore une fois est passé complètement à côté de sa première mi-temps. Il n'a pas touché énormément de ballons, il a fait beaucoup d'appels dans le vide, sachant que c'est assez compliqué d'attaquer l'espace derrière la défense de Léganès, qui était déjà très basse. On ne peut pas dire que Griezmann ait profité de ses 85 premières minutes pour montrer qu'il était au niveau du Barça. À mon avis, c'est surtout une question de profil. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo il y a quelques mois pour vous dire pourquoi je pensais qu'Antoine Griezmann n'allait pas y arriver au FC Barcelone. Vous pouvez aller la revoir, je vais mettre le lien dans la description. Sinon, j'ai également été très déçu par la première mi-temps d'Arthur Melo et d'Ivan Rakitic. Pour Ivan Rakitic, je ne suis pas très étonné, mais concernant Arthur Melo, j'ai quand même été assez déçu puisque je m'attendais à beaucoup plus de sa part. C'était surtout des passes en retrait qui ne me créaient rien du tout. Bon, après, il n'y avait pas énormément de mouvements non plus. Je m'attendais quand même à beaucoup plus de lui. Pareil pour Sergi Roberto qui n'a rien montré de la première mi-temps, à part ses passes en retrait à Lionel Messi et quelques appels. Rien vu de très intéressant de sa part. Busquets, lui, a été plutôt neutre, mais j'ai remarqué assez souvent que le milieu de terrain était beaucoup trop aligné en fait. Sur pas mal de séquences, on voit par exemple Arthur, Busquets et Rakitic sur la même ligne alors que les deux relayeurs, eux, doivent être beaucoup plus hauts permettant donc par leurs appels d'essayer de désorganiser la défense de Léganès. Mais ce n'était pas le cas sur la première mi-temps. Concernant la seconde mi-temps, on avait quand même une entame un peu mieux qu'avec la première avec plus de rythme même s'il y avait quand même des erreurs techniques. Assez rapidement, Suarez et Semedo ont remplacé en dessous Fatih et Sergi Roberto. En ne sortant pas Griezmann, Setien a quand même montré qu'il ne voulait pas créer des problèmes d'égo ou encore amplifier le problème Griezmann. A mon avis, l'objectif, c'était clairement qu'il marque un but et qu'il puisse prendre de la confiance. Finalement, il a fallu attendre quand même l'heure de jeu pour que ça s'accélère avec une magnifique passe de Messi pour Semedo et le but d'Antoine Griezmann qui finalement a été annulé par le VAR pour quelques centimètres suite à une position avancée de Semedo. Mais on a quand même vu quelque chose d'assez intéressant dans l'intention avec notamment l'appel de Semedo dans la profondeur. Ensuite, la machine Messi a été lancée avec une action qui a commencé au rond central. Finalement, le penalty a été sifflé pour le Barça sur Messi. Donc quel plaisir quand même de le voir encore faire des différences sur certaines actions même si ce n'est pas constant sur 90 minutes, on sent quand même qu'il était affûté. Donc logiquement, le penalty a été transformé par Messi. Donc c'est à partir de ce moment-là que finalement, j'ai été rassuré quant au match de ce soir. En tout cas au niveau du résultat, pas au niveau de la performance. Au moins en fin de match, on a pu voir Omtiti revenir et également Rikipuch. On a pu jouer quelques minutes et montrer pourquoi, à mon avis, il a le niveau pour l'équipe première. Donc Omtiti, lui, a pris un carton jaune. Donc il sera suspendu contre le FC Séville ce vendredi. Donc ça sera bien une charnière piquée Clément Langlais. Quant à Rikipuch, il a montré en quelques minutes ce pourquoi il est, à mon avis, plus intéressant que certains milieux qu'on a déjà. Donc il a montré de l'envie, du pressing, de l'activité avec le ballon. Ce que ce soir, certains n'ont pas montré par exemple. Il aurait même pu marquer en fin de match grâce à une passe d'Arthur Vidal, qui est d'ailleurs bien entrée dans le match. À mon avis, il a globalement validé sa place de titulaire pour vendredi contre le FC Séville. Bon, sinon, avec cette victoire du FC Barcelone sur le score des 2 à 0 contre l'Ianès, qui est quand même le 19ème du championnat, le Barça reprend 5 points d'avance sur le Real Madrid de manière provisoire, puisque le Real Madrid va jouer jeudi contre le FC Valence à domicile, puis ensuite, le Real Madrid va jouer contre la Real Sociedad à l'extérieur. Donc, à mon avis, il peut se jouer clairement sur ces matchs. On ne sait jamais à quoi s'attendre avec le Real Madrid. Ils sont capables de perdre des points contre la Real Sociedad, qui, malheureusement pour nous, n'est pas revenu au top de sa forme après la reprise du championnat d'Espagne. Enfin bref, pour revenir au match de ce soir entre le Barça et l'Ianès, si on pouvait choisir un homme du match, ça serait assez compliqué selon moi quand même. Je choisirais néanmoins, à mon avis, Ansu Fati, parce que c'est lui qui a débloqué le match. Même s'il n'a pas fait un énorme match, il a quand même été largement le meilleur en première mi-temps. Par contre, au niveau des flops, je pourrais en citer des tas. Arthur Melo, Rakitic, Sergi Roberto, Junior Firpo qui n'a pas été mauvais, mais il n'a pas été bon non plus. Rizman qui, selon moi, a été invisible, limite catastrophique. Sinon, au niveau des entrées, il y a quand même une belle rentrée de Ricky Puch, d'Arthur Ovidal, ou encore de Nelson Semedo. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me donner vos avis sur le match en commentaire. Pétisez-moi qui est votre homme du match et vos flops. N'oubliez pas également de liker la vidéo et de la partager. Si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à la chaîne, c'est très important. Moi, je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501